Bienvenue, Pierre-Marie Chateauneuf, luthier en guitare. Nous allons découvrir ensemble le métier de luthier, l'artisan qui réalise l'instrument à cordes, à travers la fabrication d'une guitare électrique, de sa naissance, la pièce de bois brute, à l'instrument fine. Nous verrons toutes les étapes de fabrication sur trois modèles de ma conception, sans plus attendre, direction l'atelier. Première étape de la fabrication, le corps de la guitare qui sera en acajou. Ici, on a les deux pièces qui sont pour l'instant à l'état brut de sillage, les deux pièces d'accajou. Je vais utiliser cette machine ici, qui est une raboteuse dégauchisseuse, qui va me permettre de dresser les quatre champs de la pièce parfaitement parallèles et perpendiculaires entre eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc avec la raboteuse dégauchisseuse, j'ai dressé les quatre champs. Dans un premier temps, vous m'avez vu sur la table de la dégauchisseuse mettre à plat une face et un côté. Une fois que j'ai eu cette face et ce côté qui étaient parfaitement perpendiculaires entre eux, je les ai retournés et je me suis servi de la position raboteuse pour mettre ce champ-là parallèle à celui-là, et ce champ-là parallèle à celui-là, ce qui fait que j'ai un rectangle parfait où les quatre côtés sont perpendiculaires et parallèles entre eux. Donc ça, c'était l'étape préliminaire et donc maintenant, on va procéder au collage. Donc les deux pièces de ce bel acajou africain sont là. On va mettre un petit coup de ponçage pour que ce soit bien propre et on va les coller ensemble pour constituer le corps de la guitare. Alors, j'utilise comme beaucoup de luthiers la référence de colle à bois qui est de la marque Titebond, qui est une colle parfaitement adaptée à la lutherie. Donc on a un joint de collage qui est particulièrement dur, ça résiste à la température, ça se ponce facilement et on peut vernir dessus sans aucun problème. Donc, j'utilise pour le collage ce qu'on appelle des serre-joints dormants qui me permettent d'avoir les deux pièces de bois qui sont vraiment au même niveau, comme ça elles ne vont pas trop bouger au collage pour qu'il y ait le moins à poncer. Et donc, j'applique tout simplement de la colle sur une des faces. Voilà, ensuite, j'utilise un outil particulier pour l'étaler, c'est-à-dire le doigt. Pour bien en mettre sur toute la surface du joint de colle. Voilà, ce n'est pas la peine de trop en mettre parce que ça ne sert à rien, puis ça ne fait que dégouiller. Donc, c'est toujours pareil, il faut en mettre la bonne quantité. Donc, le principe de la colle à bois, c'est qu'elle pénètre en fait dans les ports du bois donc c'est toujours mieux d'une part de poncer avant pour avoir une meilleure adhérence par rapport à la surface qui est laissée quand on travaille avec des outils coupants comme la dégauchisseuse. Et évidemment, il ne faut pas que le bois soit vernis ou huilé ou avec le moindre produit qui viendrait boucher les ports du bois. Donc, j'ai mis une pièce de... Je fais une pièce. J'ai mis une feuille de papier tout simplement pour éviter de mettre de la colle par terre et sur le plan de travail. Et progressivement, on voit au serrage, on voit la colle qui doucement commence à sortir du joint. Donc, preuve que l'adhérence est parfaite. On va laisser reposer le temps qu'il faut. Donc, pour la taille de bonde, il faut au minimum deux heures. Moi, j'aime bien laisser sécher toute la nuit. Donc, voilà pour le corps pour aujourd'hui. Et puis, la suite des opérations demain avec le détourage. Pendant ce temps-là, on va s'occuper du manche. Planche d'érable ondée pour la fabrication du manche. Donc là, on ne s'en rend pas compte puisqu'évidemment, c'est la planche complètement brute, simplement débité du tronc d'arbre. Donc, si je vous montre la tranche, là, on a ce qu'on voit dans la forêt. C'est-à-dire, c'est l'écorce du tronc d'arbre. Donc, c'est de l'érable qu'on appelle aussi sycomore qui est une des essences les plus utilisées pour faire les manches, aussi bien en violon qu'en guitare. C'est le bois de référence de Léo Fender pour faire les guitares de la même marque. Voilà l'érable, à quoi il ressemble quand il est brut. Et une fois travaillé, passé à la raboteuse dégauchisseuse comme on l'a vu pour la fabrication du corps. Et avec un petit peu de pensage, le bois bien propre et on voit les ondes perpendiculaires de l'érable. Voilà la raison pour laquelle on l'appelle érable ondée puisque donc, ça fait comme des ondes, comme des flammes. C'est le terme anglais, un flame maple qui illustre bien la figuration, le motif assez géométrique, assez régulier. Donc là, sur cette guitare, il n'y aura pas de table, il y aura juste le manche en érablondé. Alors, ce qui est important pour les manches, c'est d'utiliser en fait une planche de bois qui est ce qu'on appelle sur quartier. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a les deux exemples. Donc, c'est-à-dire que quand on prend la planche de bois, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le fil du bois qui est perpendiculaire. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus rigide que si le fil du bois, là, on voit qu'il commence à devenir un peu ce qu'on appelle de faux quartier. Et quand le fil, en fait, est parallèle à la face la plus large, c'est ce qu'on appelle la dos. Donc ça, on peut l'utiliser pour les corps. Mais pour les manches, moi, je préfère utiliser, comme c'est le cas en guitare acoustique et sur les violons, ce qu'on appelle la coupe sur quartier qui est beaucoup plus rigide. Je vous présente l'essence pour la touche, qui est un palissandre de Madagascar. Donc, voilà ce que ça donne une fois que c'est poncé. Et donc, évidemment, la touche va recevoir les frets. Et donc, je la retourne. Il y a des rainures qui servent à encastrer les frets. Donc, on le verra plus tard quand on sera à ce niveau-là. Et donc, la particularité des guitares, notamment des guitares électriques, on ne le retrouve pas sur les guitares classiques, c'est qu'on a un radius. Donc, on voit que la touche, en fait, est une portion de courbe. Et donc, ça a un intérêt pour faciliter le jeu du guitariste. C'est plus facile pour faire les accords barrés puisque c'est plus facile de faire ça que de faire ça si la touche était complètement plate. Et c'est plus facile quand on fait ce qu'on appelle des tirées de cordes ou des bends. Donc, bon, là, évidemment, on ne s'en rend pas bien compte puisque c'est juste la touche. Et donc, moi, j'utilise un truss-road double action dit à barillé. Donc, ça ressemble à un barillé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pratiqué une ouverture, une petite lumière dans la touche puisque le truss-road va venir se mettre en dessous. Et donc, on pourra accéder au truss-road. Ça, c'est un truss-road double action. C'est-à-dire qu'on pourra régler le manche dans les deux sens. Et l'intérêt de ce système, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir l'outil qui convient absolument. N'importe quelle petite tige, clé Allen, tournevis qui rentre dans le trou permet de régler le barillé. Et ensuite, ça veut dire que le réglage... Donc, le truss-road sera disposé comme ceci. Et donc, le réglage se fait au talon à l'endroit où il y a déjà le plus de bois. Donc, la tête ne sera pas fragilisée. J'en profite pour rajouter deux tiges de renfort en carbone qui vont venir de part et d'autre du truss-road. Ce qui me permettra d'avoir un manche beaucoup plus rigide parce que l'érable, bien qu'étant l'essence de préélection pour faire qu'elle ait manche, n'est pas forcément l'essence la plus stable. Donc, les tiges de renfort en carbone permettent de prévenir plus efficacement contre les changements de température et d'hygrométrie, c'est-à-dire d'humidité dans l'air où le bois est assez sensible à ce type de variation. D'autant plus que j'aime bien les finitions huilées qui procurent un confort de jeu incomparable, un toucher et puis même une sonorité. On a presque un son un peu plus ouvert que quand on met une finition vernie. Et du coup, les finitions huilées sont un petit peu plus sensibles aux variations de température et d'hygrométrie. Donc, pour ne pas avoir de problème et pour ne pas que le musicien ait de désagrément, voilà, un truss-road double action qui permet de régler dans les deux sens, ouverture pour le réglage au talon, ce qui permet de ne pas fragiliser la tête, et tige de renfort en carbone pour pouvoir incruster ce matériel et pouvoir ensuite coller par-dessus la touche. Et donc, je vais pratiquer les défenses, les rainures, avec une machine qu'on appelle une défonceuse qui fonctionne avec une fraise à bois. Voilà, donc, la fraise à bois qui cale la taille des pièces que je vais incruster. Et je vais me servir de ce sabot qui va prendre appui sur la pièce de bois et qui va me permettre de faire un rainurage parallèle pour avoir l'axe bien droit. Donc voilà, la première rainure du truss-road est faite. Il me faut pratiquer maintenant une ouverture un peu plus large pour cette partie-là et l'ouverture pour le barillet, mais on a déjà l'ouverture sur la longueur. Donc la suite toujours à la défonceuse. Donc la totalité de la cavité pour le truss-road a été usinée. Donc j'ai utilisé le premier passage avec la fraise de 6. Ensuite, une ouverture un peu plus importante pour cette partie-là et l'ouverture pour le barillet. Donc ça va nous permettre de comprendre comment fonctionne le truss-road. Donc voilà le truss-road qui est en place. Donc je me saisis de n'importe quelle pièce qui fait l'affaire, qui rentre dans un des trous du barillet. Donc ça, c'est une clé Allen, mais la taille de la clé Allen n'a aucune importance. Et donc, une fois la touche en place, donc la petite lumière ouverture pratiquée permet l'accès au truss-road. Et avec, par exemple, cette clé, on peut tourner dans un sens ou dans l'autre le truss-road. Donc sans la touche, on va se rendre compte de comment fonctionne ce truss-road double action. Il est constitué de deux tiges en métal qui tournent dans les petits blocs en laiton. Quand je le tourne dans ce sens-là, on a la tige du haut qui se bombe, ce qui permet de tordre le manche dans un sens. Et ensuite, je tourne le truss-road dans l'autre sens. Et ce sera donc la tige du bas qui va se bomber, se tordre. Voilà. Donc on voit la tige du bas qui se tord. Donc là, évidemment, le truss-road est maintenu par la touche. Il ne peut pas bouger. Et donc, cette action-là va permettre de tordre le manche dans un sens ou dans l'autre pour ajuster, en fait, la tension du manche par rapport aux tensions des cordes qui sont montées dessus. Donc voilà pour le fonctionnement du truss-road double action. Donc il existe des truss-road simple action. Moi, je préfère les double action. Ils sont un petit peu plus lourds. Mais voilà, si jamais on a besoin de régler dans un sens ou dans l'autre, c'est possible. Et donc maintenant, voilà, les tiges de renfort en carbone que je vais incruster de part et d'autre du truss-road. Donc de nouveau avec la défonceuse, avec la fraise adaptée. Toutes les rainures sont pratiquées dans le manche. Donc les deux tiges de renfort en carbone sont en place. Donc elles seront entrées en force. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Et de toute façon, elles seront noyées dans la colle qui servira à coller la touche. Voilà à quoi ressemble l'intérieur d'un manche. En tout cas, tel que moi, je les fabrique. Donc les deux tiges de renfort en carbone qui sont noires et le truss-road au milieu. Maintenant, la suite des opérations va consister à poncer. Parce qu'en fait, l'érable, du fait de ces ondes, est particulièrement difficile à travailler. On a beaucoup de mal à avoir une surface qui est parfaitement lisse. Puisqu'en fait, les ondes sont des zones qui sont plus dures. Et les parties qui ne sont pas ondées sont des zones qui sont plus molles. Et quand on travaille avec la raboteuse dégauchisseuse qu'on a vue à l'œuvre pour la cajou africaine du corps, on a tendance à bien trancher les parties dures et à arracher un peu les parties molles. Donc là, évidemment, avant de travailler, j'ai passé un coup de ponceuse. Pour être sûr que tout soit bien de niveau et pour retirer les éventuelles traces qui ont été faites par la défonceuse pour avoir une surface parfaitement plane, je vais poncer avant de coller la touche. Mais avant ça, je vais donc découper le contour du manche à la scie à ruban en suivant le tracé de mon gabarit à la scie à ruban. Et ensuite, je ferai le contour parfait à la défonceuse. Et ensuite, je procéderai au collage de la touche après avoir poncé la surface qui recevra la touche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le manche a été détouré à la scie à ruban. Et donc, avec du scotch double face, j'ai collé dessus le gabarit et je vais utiliser cette défonceuse mais qui est montée sur une table. Donc, j'ai la fraise qui est vers moi. Donc là, j'ai le petit roulement à billes qui va prendre appui sur le gabarit et tout ce qui va dépasser du gabarit sera coupé par les fers de l'outil. Sous-titrage ST' 501 Donc, le manche a été détouré donc on vient de le voir avec le gabarit sur la défonceuse sur table. Donc, la forme, ça c'est la forme finale en fait du manche. Un dernier petit coup de ponçage pour nettoyer les traces qu'on aurait pu laisser donc avec la défonceuse. Donc là, la surface est prête à être encollée et on va donc coller dessus le palissandre sauf que le palissandre est un bois qui est très très gras donc je vais le dégraisser avec de l'alcool à brûler. Comme ça, la colle adhèrera mieux. Donc, ça donne un aperçu du rendu final de l'essence une fois qu'elle sera huilée. Donc, on est un peu plus sombre. Voilà, et donc on voit sur le chiffon tout le côté huileux et gras du palissandre qui aurait pu empêcher un collage parfait. Donc, même chose que pour le collage des deux pièces du corps donc la même colle tight bond donc évidemment, il ne faut pas en mettre sur le truss road sinon il ne fonctionne plus et donc toute la difficulté toute la particularité de ce collage sera de coller bien droit la touche et donc pour cela et pour que la surface de collage soit optimale je me sers de cette cale à raducer qui épouse le radius de la touche en plus qui fait exactement la même largeur et qui va me permettre de répartir en fait la pression des serre-joints de manière homogène sur toute la largeur et sur toute la longueur de la touche. Musique de générique Musique de générique Donc j'ai placé le manche sur un morceau pour être sûr de coller en mettant bien droit. Je prends en sandwich tout ça, évidemment la colle glisse un peu, il faut pour cela ne pas serrer à fond d'un coup et y aller serre-joint par serre-joint. Musique 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 Donc le contour de l'instrument a été fait, donc on a pu voir avec la défonceuse et le principe de la fraise à roulement, comme pour le manche c'est le même principe, donc tout le morceau de bois a la forme finale, et donc maintenant ce que je vais faire c'est casser les angles, donc sur le côté table et sur le côté fond avec ce qu'on appelle une fraise quart de rond, parce que donc elle reprend un quart de rond, et là on a le petit roulement à billes qui va venir prendre appui donc sur le corps, sur la tranche du corps, et la fraise va reproduire l'arrondi sur la tranche, donc côté fond et côté table. Musique Musique Le détourage du corps est terminé, donc on a vu les différents plans, et donc maintenant, l'étape qui est pratiquement l'étape la plus importante de la fabrication, c'est l'encastrement du manche, donc qui est ici, donc on a vu la touche qui a été arrasée à la forme du manche, le petit arrondi de bout de touche que j'aime bien faire pour des raisons esthétiques. Alors maintenant l'opération consiste à encastrer donc le manche dans le corps, donc là j'ai dessiné l'empreinte du manche dans le corps, donc je vais utiliser un gabarit, donc qui reprend exactement la forme du talon du manche, et je vais reproduire donc cette forme dans le corps en acajou grâce à la défenseuse, qui est équipée d'une fraise à roulement, donc il y a le roulement ici qui va prendre appui sur le gabarit, et donc la fraise va découper le bois. Alors, pour ce modèle, j'ai choisi d'utiliser ce chevalet, donc qui est un chevalet dit Whap Around, donc qui veut dire enroulé autour, puisqu'en fait la corde rentrée ici, elle fait le tour du chevalet et elle revient ici, donc ça remplace par rapport au modèle Gibson, le tunomatique et le stop bar, là c'est tout en un, et donc du coup c'est un chevalet qui est un petit peu haut, un petit peu épais, et donc j'ai deux solutions, le chevalet sera posé à peu près ici, soit je n'enfonce le manche quasiment que de moitié pour avoir la corde un peu à hauteur, mais c'est assez inesthétique, donc je vais choisir de faire une défense qui sera légèrement inclinée, ce qu'on appelle un renversement, c'est-à-dire qu'il y a un angle entre le manche et le corps, pour que le manche soit à fleur du corps, mais que les cordes arrivent à la bonne hauteur. Donc ce sera sans doute probablement beaucoup plus parlant une fois que j'aurai fait la défense et que je vous montrerai directement ce que ça rend. Donc la défense est terminée, donc je retire le gabarit. Et donc la défense est le point, comme je le disais, le plus important, et donc il est très important de faire une défense particulièrement ajustée, parce que ça a une influence assez importante sur le son, donc il faut que le manche rentre en force dans la qualité. Voilà, je vais même m'aider d'un serre-joint pour le rentrer dans le traitement. Voilà. Et donc la preuve d'une bonne jonction, c'est qu'on peut soulever le corps intégralement, sans aucune vis, sans aucune colle évidemment, et donc ça reste accroché à la guitare. Et donc là voilà, ça commence à ressembler à une guitare. On se rend bien compte du renversement entre le manche et le corps. On voit que le manche part en arrière, on le repère avec la petite partie d'érable qui reste ici, qui est à peine un millimètre, et on voit ici qu'il y a beaucoup plus d'érable. Donc on voit bien le mouvement, ce qui permet d'arriver au chevalet et d'avoir l'action, c'est-à-dire la hauteur des cordes, adaptée à ce type de chevalet. Je vais me servir de la règle du réglé d'un mètre. Je le pose à fleur sur la touche, et donc on voit que la corde qui est symbolisée par le réglé arrive juste à hauteur du chevalet. Donc preuve que le renversement est bon. Donc évidemment le chevalet après sera légèrement surélevé. Ici aussi, puisqu'il y aura les frettes. Et donc on se lèse un petit peu de latitude, de réglage. Sous-titrage ST' 501 Pour donner un petit peu de variété à cette vidéo, je propose de changer d'instrument. Et on passe donc cette fois-ci sur une basse, donc un autre design de ma conception, donc qui est une basse en commande. Donc là, toutes les défonces et tous les perçages sont faits. Donc on reconnaît évidemment la défonce du manche avec les trous pour les vis qui ont été pratiqués. Les perçages pour les vis du chevalet. Ça, ce petit trou, c'est le fil de masse pour pouvoir relier le chevalet au circuit électronique. Les trous pour les cordes traversantes. Donc là, avec les œillets en métal qui vont retenir la boule de la corde. C'est le principe de la corde traversante. Les boutons pour les potentiomètres. Donc là, c'est une basse, donc il y a une électronique active trois bandes. Le bouton, le trou, pardon, pour le jack. Les trous pour les strap-lucks, donc qu'on retrouve ici. Et donc le trou, la grande cavité pour l'électronique, donc avec de la peinture graphite qui permet de créer une cage de faraday. Donc maintenant, la dernière opération qui reste à réaliser sur cette basse sont la sculpture des chanfreins. Donc il va y avoir un chanfrein pour l'avant-bras qu'on appelle chanfrein limbial et un chanfrein au dos qu'on appelle chanfrein stomacal, donc pour le ventre, pour l'estomac et aussi un petit peu pour l'esthétique et pour le poids. Pour ce faire, je vais utiliser une variété d'outils, donc différents types de râpes à bois. Donc voilà, j'en ai de trois formes. Donc celle-là est complètement plate, celle-là est courbe et celle-là propose les deux profils et cet outil qu'on appelle une plane de charron, qui est en fait une grande lame très coupante, qu'on tient donc avec les deux mains et qui permet de sortir des gros copeaux et de dégrossir assez rapidement le travail. Il y a aussi cet outil, je ne sais pas si je vais le utiliser pour les chanfreins, je l'utiliserai tout à l'heure probablement pour la sculpture du manche. Donc c'est une sorte d'outil hybride entre la râpe et le rabot. Donc ça se présente un peu comme un rabot, sauf que la surface qui abrase le bois ressemble à une râpe en fait. Donc j'ai fixé la basse au plan de travail pour pouvoir avoir mes deux mains libres pour travailler librement, puis bon c'est assez physique, vous allez le voir. Et donc avec un crayon, j'ai délimité globalement l'endroit où je vais travailler pour dessiner la forme de mon chanfrein. C'est ce qui permet d'avoir un petit repère visuel. Et donc je propose de rentrer dans le vif du sujet directement avec la plane. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. De la même façon que pour le corps, on va changer de manche pour varier un petit peu les plaisirs, et on va basculer sur ce manche de basse, qui est le manche qui va avec le corps dont j'ai sculpté les chanfreins, qui utilise une touche en ébène, qui est l'autre essence de référence pour les touches de guitare ou de basse avec le palisandre, qui est une essence qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus lourde, beaucoup plus dense, et qui donne un son un peu plus brillant et un peu plus doux en même temps. Et donc, une essence que j'apprécie tout particulièrement pour le manche, qui est du padouk, qui est une essence africaine qui procure un toucher très intéressant en finition huilée. Donc là, c'était une demande du client, donc touche en ébène, manche en padouk. Les barrettes en métal qu'on appelle des frettes ont été posées, donc je détaillerai la pose tout à l'heure. Sur la tranche, j'ai posé des repères de bord de touche pour faciliter le jeu du guitariste. Donc traditionnellement, ils sont posés aux cases 3, 5, 7, 9. Il y en a deux à la case 12, parce que la douzième case en fait est l'octave des cordes à vide. Et ensuite, ça se répète, quinzième case qui est en fait la même note, mais à l'octave que la case 3, 17, 19, 21, je ne sais plus compter, et 24, puisque c'est une touche qui est dotée de 24 frettes, deux octaves complètes. Donc on retrouve mon système de trosserode accessible à travers les deux dernières cases, le système de barillet, donc c'est le même trosserode qui est évidemment un peu plus long puisque c'est une basse. J'ai percé les trous pour les mécaniques, j'ai mis à épaisseur donc la tête, sinon la tête aurait été trop épaisse, on n'aurait pas pu viser les mécaniques. Et donc maintenant, on va s'atteler à la sculpture du manche. Avec l'aide de la scie en ruban, je vais retirer l'excédent de bois par rapport à l'épaisseur finale que je souhaite avoir en termes d'épaisseur de manche. Et ensuite, avec les différents outils qu'on a déjà vus pour les sculptures des chanfreins, je vais sculpter l'arrondi du manche pour que ce soit confortable évidemment. Et là, on voit pour terminer le manche, donc les trous qui ont été percés pour les vis parce que c'est un système de manche vissée. Donc les outils que je vais utiliser pour ce travail sont les mêmes que pour les chanfreins, donc les mêmes raps. Par contre, j'ai cet outil-là en plus, enfin cet outil-là, ce support-là en plus qui nous permet de surélever en fait le manche qui sera présenté comme ça. Et j'ai toute la place que je veux sur les côtés pour pouvoir travailler avec les raps. Évidemment, si j'étais fixé sur le plan de travail, ça ne marcherait pas. Ou alors que sur un côté, il faudrait que je dévisse le manche à chaque fois pour travailler de chaque côté. Donc là, je suis déjà à hauteur de travail plus confortable pour moi et totalement à l'aise pour travailler. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, moment important de la fabrication d'une guitare, c'est la pose des frettes, qui sont les barrettes en métal qui permettent de diviser la touche en cases, et chaque case en fait représente un demi-ton. Et donc, beaucoup de travail préparatoire à faire. Dans un premier temps, j'utilise la cale à raducer dont je m'étais servi pour le collage de la touche. Donc, c'est une cale qui a le radius de la touche. Donc, il existe plusieurs radius. Ça, c'est un radius de 12 pouces, c'est-à-dire 300 mm, qui est un radius que j'aime bien, qui est un petit peu intermédiaire. C'est le radius utilisé par Gibson, qui est un peu moins prononcé que le radius Fender, qui pose quelques problèmes de jouabilité. Donc, je ponce la touche pour éliminer tous les défauts de surface qui ont pu apparaître, ou les quelques traces qu'on a pu faire au moment du collage. Ensuite, une fois que j'ai raducé cette touche, que j'ai peaufiné le radius, j'utilise cette petite scie qui me permet de nettoyer en fait les gorges, les rainures des frettes, les gorges pour impruster les frettes, pour être sûr qu'il n'y a aucune poussière qui va venir entraver le positionnement des frettes. Et donc, voilà une frette. Alors, ça se présente comme ça. Donc, c'est une barre de métal. Donc, la partie supérieure est celle sur laquelle la corde va reposer. Et il y a ce qu'on appelle un pied. Donc, ça a une forme grossièrement de T. Et donc, le pied est doté de petites dents qui vont permettre à la frette de tenir dans la touche. Donc, en réalité, la frette est enfoncée en force dans le bois de la touche. C'est pour ça que, traditionnellement, on utilise une essence relativement dure, comme le palisandre ou l'ébène, pour que la frette soit parfaitement tenue. Donc, évidemment, la frette est plate. Donc, on va la mettre au radius de la touche avec cet outil qui permet de courber la frette en fonction du radius de la touche sur laquelle la frette va être incrustée. Donc, on a deux roulements qui sont ici et un axe qu'on peut bouger avec la manivelle dans lequel on trouve une gorge qui sert à placer le pied de la frette pour être sûr de ne pas tordre la frette. Donc, il me suffit de tourner la manivelle et on voit la frette qui se courbe. Donc, la scie pour faire les rainures de frette. Donc, voilà mon bout de touche qui va nous servir d'exemple pour cette séquence qui est placée. J'ai placé ma cale à radius qui me sert de guide parallèle pour être sûr de faire ma rainure bien perpendiculaire à la touche. Et donc, cette scie a donc la largeur adaptée au pied de la frette et elle a une cale de butée qui va m'empêcher de scier trop profondément. Ma rainure est faite. Ma frette est courbée. Donc, je la présente. Alors, évidemment, elle est trop longue. Donc, je prends une pince adaptée pour la couper à peu près à la longueur de la touche. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est couper le bout du pied de frette pour ne pas qu'il soit apparent sur la tranche. Donc, j'utilise cet outil qu'on appelle un fret-tang nipper. Donc, le tang, en fait, c'est le pied de frette. Donc, c'est un coupeur de pied de frette. Et donc, j'ai cette partie qui vient sectionner le pied de frette. Donc, je place la frette. Voilà. Et on voit le pied qui a été coupé ici, qui est maintenu là, évidemment. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Et donc, voilà. Voilà ma frette. Je positionne donc la frette sur la rainure dans la touche. Donc, il faut bien prendre garde à ne pas être de travers avec le risque d'enfoncer la frette de travers. Et je commence donc à enfoncer la frette avec un marteau à frette spécial dont le bout, en fait, est en nylon pour ne pas écraser la partie en métal. Donc, je tapote juste une extrémité. Après avoir enfoncé l'extrémité de la frette avec le marteau, je vais poursuivre l'opération avec la presse à frette. La presse à frette, que voici, qui est donc un mécanisme très simple de presse, qui fait descendre, donc en fait, une partie avec une pièce qui a exactement le radius de la touche qu'on va fretter et qui est dotée d'une encoche pour épouser la forme de la frette. Donc, on positionne le manche comme ça. La frette a déjà été engagée avec le marteau et on presse. J'appuie fermement. Donc, la frette est parfaitement incrustée dans la touche. Elle épouse complètement le radius. Donc ensuite, il faut procéder à l'arrasage des frettes. Donc, couper les bouts qui dépassent avec une pince coupante. Et ensuite, avec une cale spéciale, j'arrase vraiment bien le bout de la frette. Alors là, évidemment, il n'y en a qu'une seule. Et ensuite, j'ai un angle particulier pour pouvoir chanfreiner la frette, que ce soit confortable au jeu. Et une fois que tout ceci est fait, on obtient ceci. Toutes les frettes ont été posées. Le pied de frette a été masqué. Le travail sur le fretage est loin d'être terminé. Donc, maintenant, il faut faire ce qu'on appelle une planimétrie. C'est-à-dire mettre toutes les frettes de niveau. Parce qu'effectivement, il peut y avoir quelques frettes qui ne sont pas toutes exactement au même niveau. Et ça peut engendrer des problèmes de frise. C'est-à-dire que la corde, quand on va la jouer, va toucher sur une des frettes qui sera trop haute. Et va entraîner un petit buzz assez désagréable. Donc, on le vérifie avec cet outil. Donc là, je sais que j'ai des droites qui sont parfaitement droites. Et là, par exemple, je place mon outil comme ça. Donc, on prend les frettes 3 par 3. Et si l'outil bascule de droite à gauche, ça veut dire que la frette du milieu est trop haute. Donc là, je suis bon. Mais si je me déplace sur le bord, on constate que l'outil bouge. Ça veut dire que juste le bout de cette frette-là, de la deuxième frette, est un peu trop haute. Donc, on va les planifier. Pour se rendre compte de ce qu'on fait comme travail, je vais utiliser tout simplement un marqueur. Et je vais mettre du noir sur toutes les frettes. Comme ça, je vais pouvoir, à fur et à mesure que je ponce, me rendre compte des endroits où je n'aurais pas poncé. Donc évidemment, si certaines parties de la frette sont encore noires, c'est que je n'ai pas poncé dessus. Et si le noir est complètement parti, c'est que la frette a été poncée. Pour le travail de planimétrie des frettes, personnellement, je préfère utiliser des cales diamants. Donc, qui sont des petites cales en métal qui ressemblent beaucoup, en fait, à des pierres à affûter les outils comme les ciseaux à bois. L'avantage du diamant étant qu'il est quasiment inusable, enfin en tout cas, quand on le confronte aux frettes, par rapport au papier abrasif, qui, lui, pourrait justement s'user de manière inégale et donc avoir une qualité de travail qui est elle-même inégale. Donc, l'idée, évidemment, étant de respecter le radius, puisque la cale, elle, est plate, elle n'est pas radiusée. Donc, après avoir utilisé différents grains pour mes cales à planifier, donc j'ai trois grains différents pour avoir un fini de frette poli qui est parfait. Donc là, je vérifie le problème que j'avais relevé tout à l'heure, qui était le bout de la douzième frette qui était trop haut. Voilà, je place mon outil, plus rien ne bouge. Donc, la planimétrie est parfaite, mais évidemment, comme j'ai poncé certaines parties de la frette, il me faut les redommer. Avant de les redommer, j'utilise ce petit outil qui est une petite lime qui me sert, en fait, à casser le fil, le morfil de la frette qui est sur la tranche et qui serait assez peu agréable pour le jeu du guitariste quand il y a la main qui défile sur le manche. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, je fais un exemple sur la dernière frette. Donc là, j'ai le bout de la lime qui, en fait, arrondit. Comme ça, ça n'abîme pas le bois de la touche et je peux travailler en toute sécurité. Voilà, et arrivé à un certain point, je retourne la lime qui, elle, du coup, est plate et va manger un petit peu le bois pour supprimer le tout petit bout de métal qui reste pour avoir quelque chose de parfaitement arrondi et de parfaitement confortable pour le musicien. Voilà, donc c'est une opération qui est assez délicate. Tout le monde ne le fait pas. Moi, j'aime bien le faire, notamment parce que j'utilise beaucoup de finitions huilées. Et donc, il y a souvent un petit, il y a parfois un petit retrait de la touche. Parce que le bois se rétracte un petit peu et donc on a l'impression que la frette sort de la touche. Donc, évidemment, la frette n'a pas bougé. C'est le bois qui s'est rétracté. Et donc, pour prévenir ce genre de désagrément, avec une frette bien polie, bien arrondie, même si elle sort un tout petit peu, ça reste très agréable au jeu et ça ne pose pas de problème. Donc, il reste toute la finition à faire. Et si on peut faire un gros plan, on va se rendre compte de la différence entre cette frette-là qui a été arrondie et cette frette-là qui n'a pas été touchée. Et donc, pour un fini parfait, une fois que j'ai fait tout mon travail sur les frettes avec les différentes cales et les différentes limes, je procède à mon polissage avec le tour à polir qui sert aussi bien évidemment pour les vernis que pour le bois brut, le bois de la touche qui va être huilé, que pour les frettes. Maintenant, la partie finition, qui est la partie primordiale, encore une fois, de la fabrication d'une guitare et qui est sans doute la partie la plus longue et la plus minutieuse. Donc, après plusieurs heures de ponçage du bois, on obtient une surface parfaitement lisse, dépourvue de toute rayure qu'auraient pu laisser les outils qu'on a utilisés pour sculpter les chanfreins. Donc, une fois de plus, on a changé d'instrument pour varier un petit peu les plaisirs. Donc là, une guitare avec beaucoup plus de chanfreins que ce qu'on a vu précédemment. Il existe différents types de finitions. Donc, la finition huilée simple qu'on utilise principalement pour les touches, mais avec laquelle on peut faire entièrement des instruments. Et ensuite, les finitions dites vernis. Il existe différents types de vernis. Des vernis à base d'huile, des vernis à base d'alcool, des vernis à base d'eau. Moi, j'aime bien le vernis huilé, True Oil en anglais, qui pourrait induire en erreur, parce que si on essaie de traduire littéralement True Oil, ça veut dire huile véritable, alors qu'en fait, c'est un vernis à base d'huile, que j'ai utilisé pour la finition de cet instrument. Et il se trouve que je dois la refaire, donc ça sera l'occasion de vous montrer le processus à l'image. Donc, j'ai déjà une couche de fondure qui est appliquée sur l'instrument. J'ai mon True Oil que je vais remplacer. Et pour ce faire, je vais faire un ponçage extrêmement minutieux. Un ponçage dit à l'eau. Donc, j'utilise un papier spécial que je trempe dans l'eau. Ce qui permet, en fait, d'avoir une adhérence parfaite du papier abrasif sur la surface. Donc, ça va complètement épouser la forme de la guitare. Et surtout, comme c'est un grain qui est très très fin, donc là c'est du 800, le grain est tellement fin que si on ponçait à sec, la poussière viendrait immédiatement, en fait, gaver l'abrasif. Et au bout de quelques coups de ponçage, ça ne fonctionnerait plus. Donc là, avec l'eau, on peut poncer beaucoup plus longtemps. Donc, je positionne ma petite cale, voilà, et il suffit simplement de poncer. Donc, ce qui me permet, sur cet instrument-là, c'est une refinition. Je ne la finis pas pour la première fois. Et ça me permet d'effacer les traces d'utilisation qui ont été faites et d'appliquer une nouvelle finition. Un ponçage très fin sur le corps et en particulier sur la table a été effectué. Donc, on voit certaines zones qui sont beaucoup plus blanches, où la finition d'origine a complètement été retirée. Et certaines zones qui sont restées un peu plus sombres, où la finition est encore en partie présente. Donc, je vais considérer que c'est suffisamment poncé pour faire un premier test. Et pour faire une démonstration, donc, de la finition que j'ai choisie pour cet instrument, qui est donc une finition dite True Oil, dont je parlais tout à l'heure, qui est un vernis à base huilée, qui s'applique comme un vernis au tampon, qu'on retrouve beaucoup sur les guitares classiques et sur les instruments du Quatuor. Et qui est une finition que j'aime beaucoup, qui est un peu à mi-chemin entre la finition huilée traditionnelle et le vernis brillant, type cellulosique ou polyuréthane. Donc, on applique simplement, on prend un petit morceau de chiffon, de coton, on en verse un petit peu et on l'applique. Et donc, l'un des intérêts du True Oil, c'est qu'il a une légère teinte ambre, qui permet de relever un petit peu la couleur naturelle du bois. de révéler l'esthétique du bois. Et là, on se rend bien compte, entre cette zone-là, qui n'a pas encore été traité, et la zone supérieure. Donc, évidemment, il s'agit d'une première couche. Je vais en mettre plusieurs. Donc là, la première couche est bien bue par le bois. Et au fur et à mesure que je vais rajouter des couches, l'effet brillant sera intensifié de plus en plus. Et comme pour les frettes et la touche, la guitare sera polie, avec le tour à polir, donc pour avoir le maximum de brillance possible avec cette finition, sachant qu'une finition True Oil brille quand même un peu moins qu'un vernis type cellulo ou polirétal. Donc on voit progressivement la guitare révéler ses ondes, révéler les figurations du bois, et retrouver un peu l'aspect qu'elle avait tout à l'heure, avant que je la ponce. Sous-titrage Société Radio-Canada Une question qu'on me pose assez régulièrement pendant mes conférences ou à l'atelier, c'est le temps de fabrication d'une guitare. J'aime bien répondre, parce que je suis un petit peu taquin, vous l'avez compris, le temps de fabrication, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse, forcément. Ça dépend en fait de plusieurs critères. Ça dépend, j'ai envie de dire, d'où on part. Alors, est-ce qu'on part de la planche de bois brut ? Donc nous avons vu, pendant la vie de l'atelier, des exemples de la fabrication d'une manche en érable, où je suis vraiment parti, de la planche d'érable à peine sillée du grand arbre. Ou si on a déjà acheté, j'ai un fournisseur de bois de louterie, des exemples de pièces qui étaient déjà un peu pré-découpées. C'était le cas pour mes deux pièces d'acajou qui ont constitué le corps de la Théronousse, dont nous avons vu les états de fabrication. Donc, premier critère, d'où est-ce qu'on part ? Est-ce qu'on a déjà des pièces pré-débitées ? Est-ce qu'il faut vraiment débiter du grand arbre ? Ensuite, ça dépend du niveau d'équipement de notre atelier de louterie. Moi, j'ai certains collègues qui travaillent dans des espaces plus confinés que le mien, avec moins de machines. Moi, j'ai déjà un ensemble de machines assez cohérent et d'assez bonne taille. Je pourrais éventuellement gagner du temps en ayant certaines machines encore plus grosses. Donc là, ça dépend du niveau d'équipement, de la quantité de gabarits qu'on va utiliser, si on fait beaucoup d'opérations à main levée ou pas. Et ça dépend aussi du fait de fabriquer une guitare à une seule à la fois ou si on en fabrique plusieurs en même temps, ce qui sur certaines opérations, notamment les opérations de rabotage et de dégauchissage, on peut gagner du temps si on débite plusieurs morceaux à la fois ou si on fait la guitare une par une. Autre élément important qui va déterminer le temps de fabrication, ça dépend du nombre de pièces que l'on fabrique. Soit, dans mon cas, on se contente de la partie, déjà dit, on se contente de la partie nutrie, certains métiers fabriquent leurs propres micros. Moi, je dois dire que bobiner une file de cuivre autour d'un aimant et de plomb métallique, ça ne me passionne pas outre-médure. Je préfère laisser ça à mes collègues qui le maîtrisent le mieux, notamment Nicolas Mercadal de Benetti ou Jerny Beignois d'ASP Christian Pickup avec qui j'aime bien travailler. J'utilise aussi d'autres marques, aussi bien industrielles qu'artisanales. Certains fabriquent des chevales en bois, c'est assez rare pour des guitare électriques, mais ça peut exister. L'autre paramètre qui rentre en ligne de compte sur le temps de fabrication, c'est est-ce que c'est un instrument qu'on a déjà fabriqué, donc on va être à l'aise sur le processus de fabrication, on sait où on va, on a déjà des gabarits ou est-ce que c'est un instrument qu'on n'a jamais fabriqué ? Par exemple, j'ai dessiné la mamba avec le propriétaire de la guitare, donc on a fait des gabarits ajustés. J'ai fait faire le micro par Nicolas de Benetti et donc je lui avais demandé des finitions particulières, donc il a fallu dialoguer avec le fabricant du micro. J'ai cherché des pièces d'acastillage que je n'avais jamais utilisées avant, notamment les mécaniques. Il a fallu dessiner et se mettre d'accord avec le client pour dessiner la forme de la guitare, renvoyer les dessins, dire tiens, je voudrais que tu modifies telle courbe, telle courbe. Donc tout le processus de création de la guitare, déjà sur le papier, prend du temps et donc évidemment, c'est consommateur de beaucoup plus de temps que si la guitare, on a déjà fait tous les gabarits, déjà tous les dessins. Ensuite, ça dépend de la complexité de fabrication de la guitare, si on va multiplier les collages ou pas. Donc sur la télonus que j'ai débutée sous les yeux de la caméra, il n'y avait finalement que deux collages, la touche sur le manche et le corps en deux parties. Évidemment, si j'avais voulu rajouter une table, comme c'était le cas de la Blast Myrtel, nous nous avions vu les premières étapes de finition, il y avait une table à rajouter. Ça dépend si on décide de faire des décorations ou des incrustations. Par exemple, sur la mamba, il y a des incrustations en atre, dans la touche, ça rajoute une bonne journée de travail pour ce design-là d'incrustation, mais ça aurait pu être plus. Ça dépend du niveau de finition. Est-ce qu'on fait une finition lunée qui est quand même un peu plus rapide à réaliser qu'une finition de vernis ? Un vernis satiné est un peu plus rapide qu'un vernis brillant. Ça dépend si on rajoute une couleur de tableau au vernisage. Ça rajoute des étapes successives d'opérations, de vernisage de finition. On peut même s'amuser à faire des guitares bicolores avec deux couleurs différentes, donc avec beaucoup de temps de masquage, de nettoyage des différentes parties. Et donc, vous l'avez compris, le temps de fabrication peut varier énormément d'un modèle relativement simple, avec peu de collage, avec peu de pièces différentes, avec pratiquement pas de décoration, à un modèle beaucoup plus complexe. Par exemple, sur les guitares que j'ai déjà fabriquées, la mamba fait partie de ces guitares-là, il y a beaucoup de sculptures, il y a un vernis avec un effet caméléon, un effet nacré, donc plusieurs produits différents, de la marqueterie, de la castillage particulière qui demande de faire des effets avant. de faire, pardon, des tests avant. Donc, pour donner vraiment un exemple chiffré qui est vraiment une estimation, je dirais que le temps minimum de varication d'une guitare électrique, pour quelqu'un qui a déjà un atelier assez bien équipé, il faut compter 40-50 heures, plutôt 50-40, et ça peut monter à 100 heures, à 150 heures, voire encore plus, si on met vraiment beaucoup de temps à baisser la guitare, on a des impostations très complexes. Donc, il faut compter une moyenne de 80 à 100 heures pour une guitare électrique. La guitare électrique à corps plein a été commercialisée pour la première fois en 1950 par Léo Fender, la marque Fender, évidemment, et elle se caractérise par un corps, donc à corps plein, un corps massif, il n'y a pas du tout de caisse de résonance contrairement à une guitare acoustique, mais le fonctionnement est sensiblement le même, c'est-à-dire que la corde est attachée au chevalet d'un côté aux mécaniques de l'autre, elle repose sur le sillet qui détermine le diapason, c'est-à-dire la longueur de la corde vibrante. Plus ce diapason est long, plus le son est grave, ce qui explique la différence de diapason entre une guitare et entre une basse. Donc là, on voit que le manche de la basse et donc la longueur de la corde vibrante est beaucoup plus importante. Donc voilà le diapason. Et donc, comme il n'y a pas de caisse de résonance, la guitare n'est pas naturellement amplifiée. On entend un petit peu le son à vide, mais qui n'est pas très puissant en comparaison d'une guitare acoustique. Et donc, le son est capté par des micros qui ont un fonctionnement magnétique qui captent en fait la corde en métal. Le fonctionnement magnétique est permis par des cordes en métal, ça ne marcherait pas avec des cordes en l'eau. Et le son transite par le sélecteur de micro qui nous permet de choisir le type de son que l'on veut. On a un bouton de volume, on pourrait avoir d'autres contrôles G-O-T pour la simpité sur ce modèle. Et le son ressort par la prise jack qu'on envoie ensuite dans un ampli. Donc nous allons voir de plus près les différents éléments qui composent la guitare électrique. Au sommet se trouve la tête sur laquelle est fixée les mécaniques qui sont les clés d'accordage pour changer la tension des cordes ce qui nous permet de choisir la tonalité de chacune des cordes. Traditionnellement, la guitare électrique est accordée Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi de la corde la plus grave à la corde la plus aiguë. Évidemment, on peut changer l'accordage en fonction du son que l'on désire avoir. Ensuite, on trouve à la base de la tête le scié qui est cette petite pièce qui permet de séparer les cordes pour avoir l'écartement souhaité. Et on arrive donc sur le manche, la tête étant le sommet du manche. Le manche qui est constitué sur sa face avant d'une douche avec des barrettes en métal qu'on appelle des frettes. Et donc, chaque frette est placée de manière extrêmement précise pour obtenir des demi-tons. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va placer son doigt sur une frette, plus on va se rapprocher du corps de la guitare, plus on va ajouter un demi-ton à chaque fois et on va avoir un son beaucoup plus aigu, le son à vide. Le son à deuxième cas c'est exactement la même note mais une octave plus haut. Et au dos de la guitare, évidemment, la pièce de loi a été ouvragée, a été arrondie pour que ce soit confortable pour la main du guitariste. C'est pour cela qu'on appelle ça une poignée parce qu'on la prend dans la main. Nous arrivons ensuite au corps qui donc, la guitare électrique se caractérise par un corps plein, il n'y a pas de caisse de résonance, qui donc est ensuite usinée, on le verra dans les différentes séquences d'atelier, avec des cavités qui vont recevoir les micros, le chevalet et au dos, il y a donc une cavité électronique qui reçoit donc tous les éléments électroniques, le câblage de la guitare. Là, on a les cordes qui sont sorties ici, puisque c'est un modèle avec des cordes traversantes. Pour ce modèle-là, j'ai opté pour un manche glissé. Il existe évidemment différents types de jonctions corps-manche. Là, c'est un manche glissé. c'est la Wokecha et une autre guitare électrique de mon design en hommage à l'Esther Pelfus et la firme Gibson. Donc, elle se différencie de la Blast par son chevalet. Ici, nous avons un chevalet à plat et sur la Wokecha, nous avons un chevalet type Thunomatique qui est le chevalet qu'on retrouve quasiment sur toutes les Gibson. Les cordes sont beaucoup plus hautes par rapport à la table. Donc, on a une esthétique différente et j'en ai profité pour faire une jonction corps-manche différente qui est une jonction dite collée. Simplement, la colle avant de la célévis, ce qui permet un design de caisse différent. Dernier exemple de jonction corps-manche, une jonction qui n'en est pas forcément une puisqu'il n'y a aucun encastrement entre le corps et le manche, c'est le manche traversant ou le manche conducteur puisque, tout simplement, c'est une seule pièce qui court du sommet de la tête jusqu'à la base du corps sur laquelle ensuite on vient coller des ailes pour avoir la forme de l'habitat. C'est une vigée marine des années 80 qui est en cours de restauration, c'est pour ça qu'on ne voit pas les micros. On se rend bien compte du processus de fabrication puisque le manche qui est par ailleurs ici en carbone est de couleur noire et les ailes en aules ont été vernis blancs et donc on se rend bien compte de l'ensemble qui est constitué d'une poutre centrale et des ailes qu'on vient ensuite coller de part et d'autre du manche conducteur. Le fonctionnement de la guitare On gratte la corde évidemment qui se met à vibrer et le son est capté par le micro dans le cas d'une guitare électrique Solid Body. Là où ça devient intéressant et que tous les matériaux utilisés dans la fabrication d'une guitare rentrent en ligne de compte dans le son, c'est que la corde qui vibre est influencée par tous les matériaux avec lesquels elle est en contact. Ça commence par le ponté qui repose lui-même sur le chevalet et le scier évidemment une frette si on joue une note fretée et ensuite la corde est attachée à la mécanique. Donc la corde se met à vibrer elle fait vibrer la mécanique le scier le ponté. Ces pièces à leur tour se mettent à vibrer les mécaniques font vibrer le bois du manche tout comme le scier qui fait vibrer la touche le manche qui vibre fait vibrer le corps et les cordes de nouveau à l'autre extrémité font vibrer le ponté qui font ensuite vibrer le socle du chevalet sur lequel sont attachés les pontés et ensuite font vibrer le bois du corps. Et donc on a une sorte de cercle vertueux c'est-à-dire que la corde se met à vibrer elle fait vibrer donc les pièces sur lesquelles elle est attachée et par sympathie les pièces qui sont attachées aux pièces sur lesquelles sont attachées la corde se mettent à vibrer donc on a une résonance comme ça qui est amplifiée par les différents matériaux et chaque matériau utilisé dans la construction d'une guitare va avoir des propriétés mécaniques différentes et vont vibrer de manière différente et donc dans le cas du bois en fait le bois ne renvoie pas la totalité de la vibration parce que la corde se met à vibrer donc l'énergie vibratoire se transmet à la castillage c'est-à-dire les pièces métalliques sur lesquelles est attachée la corde les mécaniques et le chevalet et ces pièces-là par sympathie par résonance font vibrer les pièces de bois sauf que chaque matériaux sauf que chaque matériau va retenir en fait une partie de la vibration métallique de la corde ce qui fait qu'on arrive comme ça à colorer le son de l'instrument en fonction du choix des bois de la densité des essences qu'on va utiliser qui vont renvoyer plus ou moins ou plus exactement qui vont absorber plus ou moins une partie de la vibration c'est pour cela que souvent on trouve par exemple que l'acajou procure un son assez chaud assez moelleux dans le cas de la guitare assez bas médium puisque l'instrument reste un instrument la guitare reste un instrument relativement médium c'est pas super aigu ou super grave pourquoi ? parce qu'en fait l'acajou absorbe une partie des fréquences aiguës donc du coup au final on entend que la résonance relativement bas médium entre guillemets grave dans le cas d'une guitare et donc voilà comment les différentes pièces qu'on va utiliser dans la conception d'une guitare vont colorer la perception qu'on va avoir de la vibration de la corde et donc le son de la guitare est dépendant à la fois des matériaux qu'on va utiliser pour sa conception donc le bois du corps le bois de la douche le bois du manche le matériel qu'on va utiliser pour le scier il peut être en os en matériaux composibles comme le tusk que j'aime beaucoup il peut être dans les guitares industrielles en plastique pour des raisons purement économiques les matériaux qui vont être utilisés pour la fabrication des mécaniques donc différents types d'alliages de métal de l'aluminium de l'acier du laiton même chose pour le chevalet qui éventuellement peut être en bois ça c'est plutôt pour les instruments acoustiques traditionnellement dans la vitalité qu'on a des chevalets en métal de l'aluminium du laiton ou de l'acier sont les deux matériaux qu'on rencontre le plus souvent donc les matériaux qu'on va utiliser rentrent en considération dans la souris mais également la conception de l'instrument qui est un petit peu la recette du luthier c'est là qu'on va choisir d'utiliser un manche glissé un manche collé d'utiliser une table rapportée c'est-à-dire une table qui sera collée sur la caisse elle peut être plate ou bombée pour des raisons esthétiques et évidemment on va ajouter la couleur sonore de l'essence de bois qu'on va rajouter en table donc par exemple sur la base qui est ici c'est un corps en acajou sur lequel j'ai rajouté une table en bubinga donc je profite des caractéristiques mécaniques donc des caractéristiques sonores de ces deux essences ce qui me permet d'avoir un son différent si j'avais fait la base entièrement en acajou ou si je l'avais fait entièrement en bubinga là je mélange les qualités des deux instruments en l'occurrence le bubinga est une essence qui est quand même un peu lourde donc si j'avais fait la caisse entièrement en bubinga j'aurais un instrument trop lourd et je le disais ensuite donc la manière dont on va fabriquer la guitare en fonction des renversements qu'on a vu dans la partie fabrication avec la conception du manche de la telonius donc il y a un renversement c'est-à-dire qu'il y a un angle pour arriver sur le chevalet donc l'angle que fait les cordes au niveau du chevalet au niveau de la tête l'angle que fait le manche le choix de la jonction corps-manche le nombre d'essences on va dire tout ça rentre en ligne de compte et fait qu'avec un même diapason un même jeu de corps et un même accordage on a même sur une guitare électrique même si les micros sont identiques on a quand même un son différent puisque la muterie rentre en compte dans le son de la guitare même si ce son est capté par des micros restitués ensuite par un angle donc deux grandes familles de chevalet pour les dittaires électriques le chevalet fixe que l'on a vu sur les réalisations donc par exemple ici sur la blaste on a un chevalet fixe qui est un e-ype-choc donc chevalet à plat ici sur mon design au kechat un chevalet type tunomatique qui est le standard chez Gibson donc on a les cordes qui sont relativement hautes par rapport à la table certains musiciens aiment bien avoir de l'espace pour jouer d'autres préfèrent avoir les touches préfèrent avoir vraiment les cordes assez près de la table et enfin donc le type télécasteur qui a la particulier d'avoir le micro qui est incrusté dans le même bloc de métal que le chevalet donc tout ça sont des chevalets qui ne bougent pas la deuxième grande famille de chevalets est le chevalet vibrato qu'on a ici sur cette parture fly donc qui est un chevalet qui se présente un peu comme une chaude sauf qu'il est monté sur deux axes qui lui permet de bouger donc par exemple ça va être beaucoup plus parlant avec un exemple sonore donc je joue un accord donc là je suis en position où je ne fais rien je peux éventuellement le moduler en jouant un petit peu mes doigts mais si vraiment j'ai une modulation d'un temps voilà j'action dans cette panette qui me permet de faire bouger le vibrato alors je peux arriver même jusqu'à des exemples un peu extrêmes de ce style alors c'est pas le tout de fabriquer des guitares d'en parler d'expliquer comment ça marche on va voir comment ça sonne évidemment sous le regard bienveillant de Jim Henrique donc attention à ne pas faire trop de fausses notes et là je m'adresse à moi-même donc on va commencer par la Telo News donc qui est une inspiration Télécaster sur laquelle donc j'ai monté deux micros simples type Télécaster donc on a le micro grave ici qui a un capo crou et le micro U comme je le disais dans la présentation des chevalets qui a la particularité d'être encastré dans le chevalet je vais jouer le même exemple sonore et je vais changer de position à chaque fois pour que vous vous rendiez compte de l'intérêt d'avoir plusieurs micros cette guitare est dotée de deux micros ce qui est le standard de guitare épique certaines guitares comme justement celle de Jim Henrique la Thunder Stratocaster ont trois micros mais la plupart du temps on a deux micros ici on a donc deux micros un micro grave un micro aigu donc je commence un petit exemple sur le micro grave je passe sur le micro aigu et les deux micros ensemble alors cette guitare est dotée d'une tonalité là je coupe la tonalité donc c'est un filtre passif en fait qui coupe les fréquences aiguës donc c'est intéressant pour jouer des plans un petit peu jazzy pour vous donner l'exemple je remets la tonalité à fond donc j'ai le son normal du micro je rejoue le même plan donc on a un son beaucoup plus claquant pour cette guitare je me suis amusé à rajouter une petite fonctionnalité par le biais d'un potentiomètre push-pull c'est à dire qui a deux positions c'est un switch intégré dans le potentiomètre et donc quand je relève ce potentiomètre ça me sort du circuit en fait le bouton de volume et le bouton de tonalité donc par exemple admettons que j'ai un réglage avec le volume avec le volume un petit peu baissé et la tonalité complètement coupée ce qui fait que j'ai un son relativement faible et sourd hop je tire ici là je retrouve la puissance sonore maximum de l'instrument il faut savoir évidemment qu'un potentiomètre est une sorte de résistance qu'on met sur le circuit et plus on va mettre de potentiomètre plus le son naturel du micro sera alterné donc l'autre avantage de ce petit switch qui est intégré dans le potentiomètre qu'on appelle un push-pull c'est que même quand je suis à fond sur le volume et à fond sur la tonalité donc j'ai ce son là voilà et donc je gagne un petit peu d'aigu et je gagne un petit peu de volume alors que j'étais déjà à fond donc là j'ai le potentiomètre en planché voilà et là on se rend compte que j'ai un son plus grave donc c'est un petit peu la fonction spin-al-tape j'étais à 10 je tire le potentiomètre et je suis à 11 voilà pour la télévision aussi le fonctionnement d'un micro de guitare électrique est finalement assez simple donc on a un ensemble de plots de vis ou de tiges métalliques qui viennent se mettre sous la corde autour de ces plots on a une bobine de cuivre qui est enroulée et un aimant pour capter le son de la corde donc on a globalement trois formats de micro donc le format de micro simple donc on a ce qu'on appelle une bobine donc c'est un simple boignage qu'on a vu donc sur la telonews maintenant je vous présente le P90 qui a été la version Gibson du micro simple donc comme Gibson ils n'aiment pas trop faire comme Fender ils ont fait différemment donc ils ont fait beaucoup plus large beaucoup plus gros donc on a un format différent ça reste un micro simple mais qui du coup a une sonorité assez différente du micro simple Fender simple boignage au format traditionnel donc là évidemment on est sur une luiterie différente donc on a un son différent il n'a pas échappé à votre sébacité qu'il n'y a qu'un seul micro sur cette guitare ça n'empêche pas de présenter le micro P90 donc là on sous clair volume et tonalité à fond et donc on a un son sur cette guitare on a également une tonalité comme sur la telonius ce qui permet dans ce cas précis de simuler un petit peu le fonctionnement d'un micro grave donc là si je joue une petite phrase note à note je baisse un peu la tonalité je la coupe complètement on va s'en rendre un peu mieux compte avec un son saturé je remets la tonalité à fond même si la guitare n'est adoptée qu'un seul micro avec un potentiel de tonalité je peux arriver à varier les grains sonores puisqu'on est sur le son saturé je vais vous montrer à quoi peut aussi servir le bouton de volume évidemment le bouton de volume sert à varier l'intensité du micro et donc à baisser le volume de sa guitare jusqu'à le couper complètement particulièrement utile en enregistrement ou en concert et donc c'est intéressant de varier l'intensité du volume quand on joue sur un son saturé puisqu'on peut appartir d'un vrai son saturé et c'est progressivement le volume on retrouve pratiquement un son clair alors évidemment si je l'augmente un petit peu j'arrive à obtenir un type de son qu'on appelle crunch rappelez vous de son origine c'est celui-ci je vous rejoue la même phrase à titre d'exemple voilà comment avec un potentiomètre de volume et un potentiomètre de tonic V on peut s'amuser à changer le son de son d'ampli sans avoir à toucher au pédalier et sans avoir de sélecteur de micro pour un deuxième micro le P40X dernier format de micro pour les vitaux électriques le micro double qui est une invention que l'on doit à Seth Lohmer qui à l'époque travaillait pour Gibson donc c'est une amélioration en quelque sorte du micro simple on a en fait deux micro simple qui sont mis tête bêche et qui dont l'objectif est de supprimer le petit buzz résiduel qui est produit par les micro simple c'est pour ça que les américains l'ont appelé HUM Bucker qui vient de HUM Cancelling donc HUM c'est le souffle et Cancelling c'est annulation donc des micros qui sont prévus pour annuler le souffle donc le principe des deux bobines qui sont mises en tête bêche annule le souffle mais aussi d'une certaine façon annule certaines fréquences aiguës et donc on a un son qui est beaucoup plus rond beaucoup plus grave mais également beaucoup plus puissant démonstration là je suis en position donc là je vais vous montrer les différentes positions sonores donc d'abord le micro grave je passe sur le micro hymne je passe sur le micro hymne les deux micros ensemble la particularité de cette guitare et ce qui est possible avec beaucoup de micro doubles c'est à l'aide d'un petit switch que l'on voit ici qui a la même fonction qu'un push-pull sauf que là je voulais l'avoir séparément c'est de splitter les micros doubles c'est à dire littéralement couper une bobine et revenir au fonctionnement d'un micro simple donc avec un micro double on peut avoir le son d'un micro double et le son d'un micro simple avec un petit switch ou avec un potentiomètre push-pull donc je vous rejoue la même phrase rapidement en position micro double je passe en micro simple on se rend compte qu'on a un son un peu moins puissant et surtout beaucoup plus aigu je vous fais un autre exemple sur le micro aigu donc là je suis repassé micro aigu position double donc alors que je suis en son clair on sent quand même un petit peu de saturation je passe en micro simple je rejoue la même phrase on se rend compte que le son est moins puissant ça sature ça fait saturer un petit peu moins l'ampli et on a un son beaucoup plus clair beaucoup plus aigu alors l'intérêt du micro double l'intérêt l'une des caractéristiques du micro double c'est de particulièrement bien sonner en son saturé donc je passe en son saturé et je vous rejoue les petites phrases que j'avais jouées précédemment donc vous l'avez compris je suis pas sans doute sur le micro aigu on peut se rappeler celui-là de la position intermédiaire donc comme on a vu avec l'intermédiaire on est en position intermédiaire on mélange tout simplement le son du micro grave et le son du micro aigu et donc on a un son lui aussi intermédiaire qui mélange à la fois l'agressivité et le tranchant du micro aigu et la rondeur du micro grave donc je repasse en son clair pour qu'on se rende bien compte des variations sonores je repasse en micro splitté donc là les micro doubles fonctionnent à la manière du micro simple je vais simplement vous jouer un accord en micro grave je passe sur le micro simple sur le micro aigu pardon je mélange les deux donc traditionnellement les guitares électriques sont en bois c'est un peu un héritage de la vitrine du quatuor donc je rappelle rapidement le quatuor c'est le violon la famille des violons violon halton un peu plus grand violoncelle et contrebaste donc on a 4 diapasons différents donc 4 similarités différentes et donc les guitares électriques aussi liens que les bases électriques sont fabriquées en bois comme leurs ancêtres j'allais dire acoustiques que sont donc les instruments du quatuor évidemment la guitare classique accord néon et la guitare folk accord d'acier ainsi que les guitares type jazz qui sont comme des guitares folk sauf que la table est voûtée soit par pliage dans le cas de la guitare manouche inventée par Mario Maccaféry avec l'aide des usines Selmer ou l'archetop de l'école américaine inventée par Orville Gibson qui s'est inspiré de la guitare du quatuor pour sculpter la table dans la masse et obtenir une voûte par sculpture et non pas par pliage comme Mario Maccaféry les guitares électriques sont donc en bois et le choix de l'essence pour la réalisation d'une guitare électrique est particulièrement important comme on l'a vu dans le fonctionnement de la guitare avec le cercle virtueux qui se crée quand la corde vibre et la vibration du bois et la façon dont le bois va absorber les vibrations de la corde va colorer le son donc il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte la chose importante évidemment en prendre en considération est la taille de la guitare puisque toutes les essences de bois ne sont pas éligibles simplement pour des questions de taille il faut se représenter en arbre donc on a le tournoi d'arbre à l'extérieur on a l'écorce sous l'écorce on a l'aubier donc qui est une partie un peu tendre qui a souvent été attaquée par les insectes, les xylophages qui ne présentent aucun intérêt sur le plan mécanique et sur le plan esthétique et au centre de l'arbre on a le coeur ce qui fait que en utri comme en débellisterie ou en louiserie on n'utilise quasiment que la partie centrale qu'on appelle le duramel qui se trouve entre le coeur et l'aubier ce qui veut dire que sur un tronc d'arbre comme ça le duramel on a le duramel qui est tout autour donc pour avoir une planche déjà on perd de moitié on supprime le coeur on supprime l'écorce et l'aubier et donc il reste par exemple une planche comme ça sur un tronc d'arbre comme ça évidemment pour faire une guitare de cette taille là même si on fait le corps en deux parties on a besoin d'une pièce qui fait généralement 20 cm donc pour avoir une pièce qui fait 20 cm de large pour une moitié de corps seulement on a besoin d'un arbre dont le tronc fera plus d'un mètre donc parfois on me demande pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le buis pour faire des guitare donc le buis c'est quand même la famille des buissons et pour avoir un tronc d'arbre qui fait ce diamètre on a déjà affaire à un buis qui est centenaire donc on pourrait à peine tailler dedans une moitié de touche ou une moitié de manche premier critère d'évégibilité pour une essence de bois nutrique la taille du tronc d'arbre et donc la taille de la pièce de bois que l'on pourra extraire une pièce de bois entièrement en duramène pour fabriquer une guitare le deuxième critère c'est la résistance mécanique évidemment une guitare est soumise à beaucoup de contraintes sur une guitare électrique on a quasiment 40 kg de tension donc on a besoin d'essence qui reste à la fois relativement stable qui ne soit pas trop victime des variations de température et d'hygrométrie même si les guitares sont recouvertes par un produit de finition une huile ou un dernier et donc la rigidité on a besoin d'une essence de bois qui résiste aux contraintes mécaniques pendant la fabrication et surtout pendant le jeu et pendant la vie de l'instrument le troisième critère est évidemment le poids il ne faut pas utiliser des essences trop lourdes ce serait trop inconfortable au niveau du jeu notamment quand on joue debout plusieurs heures en répétition ou en concert si l'instrument dans le cas du guitare électrique quand on est au-delà des 4 kg ça commence à être relativement pesant un autre critère qui est un critère un petit peu égoïste de la part des luthiers c'est de sélectionner des essences qui sont relativement faciles à travailler c'est une raison pour laquelle on trouve assez peu le chêne par exemple dans la guitare parce que c'est une essence assez difficile à sculpter et qui n'est pas toujours hyper stable donc la stabilité est vraiment le critère important mais il faut aussi qu'on puisse travailler le bois sans trop trop de contraintes et sans trop de difficultés et au-delà évidemment des critères esthétiques dont on a compris les raisons il existe parce qu'on parle quand même d'un instrument de musique avant toute chose donc des critères sur le plan solaire chaque essence de bois va réagir de manière différente chaque pièce qui constitue la guitare a des essences de préélection pour la touche donc qui est la partie qui reçoit les freines là pour le coup on va chercher une essence extrêmement dure extrêmement résistante c'est un héritage des instruments du coitur qui n'ont pas de freine c'est-à-dire que la corde en métal était directement au contact du bois donc on voulait un bois qui ne suce pas trop au contact des cordes et les bennes est l'essence de préélection pour les touches elle se caractérise par une robe noire assez prononcée qui varie d'une essence à l'autre les bennes n'est pas forcément toujours d'un noir profond c'est une essence extrêmement lourde qui a la particularité de peser souvent plus de 1000 kg au mètre cube et quand une essence pèse plus de 1000 kg au mètre cube elle ne flotte pas donc les bennes c'est une des rares essences qui ne flotte pas c'est une information qui est importante de communiquer comme ça vous pouvez briller en société alors de repas et l'autre essence qu'on utilise assez volontiers en luterie guitare est le palisant qu'on retrouve sur la place que je vous avais présentée au tout début donc qui est une essence dans des robes marron qui varie beaucoup d'une variété à l'autre et qui pèse un peu moins lourd on est à 700-800 kg le mètre cube donc pour vous donner un ordre d'idée on est 20-30% plus léger 40% parfois plus léger qu'un ébel donc là on est vraiment sur un choix de bois pour des raisons purement mécaniques il faut que ça résiste à l'agression des cordes et aux frettes dont on l'a vu dans la partie atelier qui était enfoncée en force on peut utiliser aussi de l'érable alors là c'était un choix purement économique de la part de Léo Fender qui voulait utiliser des essences locales donc des essences d'Amérique du Nord donc les premières guitares qu'il a fabriquées la Télécaster puis la Stratocaster avaient le manche entièrement en érable donc à la fois le dos du manche et la touche et pour la petite histoire dans la deuxième occasion de brillant société avec des anecdotes absolument incroyables Léo Fender a découvert à la télévision ces guitares utilisées par les musiciens avec les touches en érable et tous les musiciens ne sont pas forcément très précautionneux très soigneux et la touche qui avait subi donc des heures et des heures de jeu était un petit peu sale et à la télévision qui à l'époque était en noir et blanc la touche en érable rendait extrêmement mal à la télévision puisqu'on avait des zones qui étaient beaucoup plus sombres et c'est à partir de ce moment-là que Léo Fender a décidé de rajouter le palisande pour la fabrication de ces touches la touche est collée sur le manche et là on va choisir une essence particulièrement stable et particulièrement rigide puisque c'est principalement le manche qui supporte les 40 kg de tension donc l'essence la plus utilisée en l'utri d'une manière générale est l'érable qu'on retrouve quasi exclusivement sur les instruments du quatuor et qu'on retrouve beaucoup sur les guitares électriques nous avons un exemple ici avec la Thélo News que nous avons vue dans la partie atelier avec un manche en érable mondée donc vous avez vu le début de la fabrication du manche en érable mondée vous avez l'exemple fini dans une finition mulée avec une touche en paillissante donc l'érable mondée qui propose un son assez brillant assez claquant qui est l'essence la plus utilisée la deuxième essence la plus utilisée en l'utri électrique est l'acajou que l'on trouve ici qui est souvent qui est l'essence de prédélection de Gibson et des guitares acoustiques pour des questions de légèreté il y a certaines variétés de l'acajou qui sont plus légères que l'érable donc voilà les deux essences les plus utilisées alors après à partir du moment où une essence de bois remplit les différents critères que je vous ai énumérés précédemment on peut se permettre d'utiliser d'autres essences j'aime beaucoup utiliser le noyer notamment le noyer péruvien qui a une robe assez sombre qui se confond presque avec le palisant là on voit que la touche en paillissant on voit justement on voit difficilement que la touche en paillissant est collée sur le noyer c'est une essence que je trouve assez intéressant parce que particulièrement légère et on peut utiliser également vous l'avez vu dans la partie atelier du paddock que j'avais utilisé donc pour plusieurs guitares et notamment pour la basse The Origin dont on a vu le début de la fin de question et voici dont on a vu même la sculpture du manche et voici le manche une fois qu'il a été poncé pendant quelques heures avec une finition huilée parce que je trouve que le paddock est assez intéressant en finition huilée pour son toucher pour son confort de jeu alors évidemment c'est une essence qui est un peu lourde le paddock on est proche d'une densité d'une palissante 700-800 kg le mètre cube il faut l'utiliser en toute l'essence de cause on sait qu'on va avoir un instrument relativement lourd on termine donc évidemment par le bois du corps donc l'essence la plus utilisée pour le bois du corps est l'acajou comme l'acajou du manche dans le cas de Gibson nous avons ici un exemple d'acajou sapéli qui a la particularité lui d'être rubané mais l'acajou sapéli il peut être aussi un peu figuré donc nous l'avons ici avec une figuration dite paumelé donc on a des petits nœuds un peu partout donc là évidemment je l'ai teinté en rouge pour s'accorder avec le manche en paddock on a d'autres variétés d'acajou avec une esthétique assez différente on voit qu'on n'a plus le phénomène paumelé ou rubané qu'on trouve sur le sapéli donc là c'est une autre variété d'acajou africain il est important de préciser que acajou érable palisande ébène sont des termes génériques pour situer grossièrement une famille de bois mais que ce terme par exemple acajou regroupe en fait plusieurs familles de bois et des dizaines on ne peut pas dire des centaines d'espèces différentes dans le cas de l'acajou il y a de l'acajou dans les îles des Caraïbes qui a ensuite été transplanté en fait en Amérique du Sud et en Amérique centrale on trouve aussi de l'acajou en Afé et on trouve de l'acajou en Asie évidemment tous ces acajous ont des propriétés différentes en fonction du continent sur lequel ils ont poussé par rapport aux conditions météo particulières et par rapport à la variété de l'espèce et donc dans le cas de l'acajou on a des centaines d'espèces différentes j'aime bien utiliser l'acajou africain pour des raisons esthétiques et sonores l'acajou sud-américain est également intéressant mais c'est une essence qui est en voie de disparition et pour des raisons éthiques je préfère utiliser des bois qui ne sont pas protégés et l'acajou asiatique est assez peu distribué en Europe je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser il a une assez mauvaise réputation parce qu'il est souvent utilisé sur des instruments bas de gamme on trouve d'autres essences plus claires comme l'aune ou le freine donc ici c'est une variété nord-américaine qui a poussé à proximité des marais donc qui est relativement poreux donc relativement léger c'est l'essence traditionnelle utilisée par Léo Fender pour les télécasteurs et pour certaines stratocasters L'Aul est moins intéressant sur le plan esthétique mais dans des couleurs relativement claires donc là on a un son qui est un peu plus brillant un peu plus claquant que l'acajou donc les trois essences de référence pour les guitare électrique L'Aul est le freine j'allais dire l'école Fender et l'acajou qui est l'école Gibson qui sont les deux marques principales de guitare électrique après évidemment libre à chacun de faire des tests avec du noyer avec d'autres variétés d'essence et évidemment on a toujours la possibilité de coller une table nous l'avons vu dans la partie atelier concernant la finition de la Blastfly Myrtle qui comme son avis a une table en Myrtle qui est une essence nord-américaine ça s'écrit M-Y-R-T-L-E donc je ne garantis pas la prononciation là encore on a l'occasion de briller en société l'essence qu'on retrouve le plus souvent en table et qui est majoritairement utilisé par Gibson c'est l'érable et en particulier l'érable landais comme pour le manche pour des raisons esthétiques Le bois est majoritairement utilisé en fabrication de guitare on trouve aussi d'autres matériaux on a eu des exemples de manches et de touches en carbone utilisé par les sociétés Vigier en France ou Steinberger aux Etats-Unis et plus généralement l'utilisation de matériaux composites alors on a parfois des guitares qui sont en plexiglas pour des raisons purement esthétiques maintenant ça pèse très très lourd on a aussi des instruments fabriqués avec des caisses qui sont en matériaux composites il y a eu notamment une invention d'Ibanez ils avaient appelé cet alliage la lutite qui était un ensemble de bois reconstitué donc là c'est pour des raisons purement économiques le carbone est intéressant pour ses propriétés de stabilité pour ses propriétés mécaniques par contre il restitue véritablement le son de la corde donc souvent les instruments qui sont en carbone qui sont tout ou partis en carbone donc généralement c'est consacré à l'utilisation du manche et ou de la touche on a vraiment le son de la corde donc on a souvent un son qui est beaucoup plus métallique que les guitares qui sont fabriquées en bois on trouve parfois des guitares qui sont fabriquées en agglomérée ou en contreplaqué donc là évidemment pour des raisons purement économiques puisqu'on fait rentrer beaucoup dans la composition de contreplaqué ou de l'agglomérée de la colle donc on a le son qui est complètement amorti par l'utilisation massive de la colle pour ces pièces de bois qui ne sont pas donc des pièces de bois massives la norme étant d'utiliser du bois massif mais il existe des alternatives qu'on va trouver de plus en plus avec malheureusement le problème de déforestation et de certaines essences traditionnelles de la lutrie qui viennent à manquer genre aller avec la cajou sud-américaine le bois on l'a vu est le matériel de prédilection dans la fabrication de l'unitaire il convient de le protéger pour garantir le bon fonctionnement de l'instrument tout au long de sa vie donc le processus consiste à boucher dans un premier temps les porcs du bois avec ce qu'on appelle récemment un bouche-porc et là on a plusieurs possibilités soit on fait une finition huilée ce qui est la norme pour les touches en ébène ou en palissant on a déjà affaire à des bois très très gras qui sont naturellement protégés des différents intempéries des taches qui pourraient de transpiration de sudation du tarif ou une finition vernis il existe différents types de vernis des vernis à base d'huile le trouol qu'on a vu dans la partie atelier des vernis à base d'eau et des vernis à base d'alcool au premier rang desquels le nitrocellulosique utilisé sur les instruments vintage comme les premières Dipson et les premières vendeurs ou le vernis polyuréthane qui est un vernis plus moderne qui a des caractéristiques différentes du nitrocellulosique la caractéristique du nitrocellulosique c'est que c'est assez facile de faire des raccords de vernis dessus par contre il est assez tendre il jaunit avec le temps et il a tendance un petit peu à réagir à la sudation donc on peut avoir le phénomène de manche collant quand on joue donc il n'est pas très agréable le polyuréthane résout tous ces problèmes par contre comme c'est une finition qui est beaucoup plus dure c'est quasiment impossible de faire un raccord propre si jamais on avait un éclat sur la table il faudrait revernir toute la table pour avoir une réparation totalement invisible la finition toile que j'aime tout particulièrement est assez intéressante puisqu'on est à mi-chemin entre la finition huilée et la finition vernis c'est très facile de faire des raccords et on respecte totalement la somnabilité du bois puisqu'évidemment le vernis est une sorte de couche de plastique de protection que l'on met autour du bois plus cette finition est rigide et plus elle est épaisse plus on va étouffer la sonorité de l'essence de bois donc dans l'idéal il ne faudrait pas en mettre mais évidemment ce serait dans un premier temps pas très confortable et ensuite assez dangereux d'utilisation puisque le bois ne serait pas du tout protégé des avarations de température d'hygrométrie et des agressions qu'il pourrait subir notamment la transpiration du musicien la poussière qui viendrait détériorer l'instrument donc il convient de protéger l'instrument avec une finition huilée ou vernis alors deux possibilités esthétiques pour la finition en plus évidemment de la possibilité de teinter le bois de différentes couleurs la finition mat donc ici c'est un exemple de finition entièrement huilée comme la douche donc on a un fini mat évidemment qui ne prend pas la lumière et voici un autre exemple de finition donc là c'est une finition de poil mais brillante donc la finition d'un port ouvert pour bien laisser respirer le bois et avoir un vieillissement et une sonorité plus ouverte plus respectueuse de la sonorité naturelle de l'essence de bois et donc là on se rend bien compte de la différence entre une guitare en finition brillante qui a été finie autour à polir et une finition satinée mat qui ne brille pas il existe différents moyens de personnaliser et de décorer sa guitare le plus répandu étant ce qu'on appelle les incrustations ou la marquetterie traditionnellement on ajoute des pièces de naque ou de bois d'une couleur différente sur la douche on peut aussi faire un travail de filetterie tout autour de la caisse qui est hérité de la guitare pour des raisons mécaniques et qu'on voit aussi sur des guitare érigues mais pour des raisons purement esthétiques le luthier que se cache-t-il derrière ce terme particulier donc la lutherie artisanat d'art le luthier est celui qui fabrique de manière artisanale les instruments de musique donc dans mon cas des guitare aussi bien électrique et acoustique je vais me concentrer sur les guitare électrique puisque c'est l'objet de ce DVD donc l'artisan fabrique à la main des instruments sur mesure ce qui le différencie des industries telles que Gibson ou Fender dont j'ai déjà parlé qui proposent des instruments clés en main c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité véritablement d'avoir quelque chose tout à fait sur mesure alors que le luthier est à l'écoute du musicien et peut lui réaliser un instrument sur mesure tant sur le plan esthétique qu'ergonomique que sur la forme on peut réaliser des projets les plus fous notamment en guitare électrique on n'a pas la contrainte de la caisse de résonance donc toutes les formes sont permises si on est prêt à faire des concessions sur le plan du confort de jeu maintenant la particularité du luthier c'est de s'adapter précisément à chaque pièce de bois là où dans l'industrie et c'est particulièrement flagrant dans la fabrication des guitares acoustiques dont je vais quand même dire deux mots c'est que dans l'industrie on suit en fait un protocole de fabrication qui ne change jamais en fait alors que on l'a vu la guitare est principalement fabriquée en bois et le bois est une matière organique c'est-à-dire que chaque pièce de bois elle est caractéristique sur le plan mécanique c'est pas comme de l'aluminium ou comme des matériaux composites qui ont toujours la même consistance toujours la même densité la variation de densité peut être extrêmement importante d'une pièce de bois l'autre et surtout les caractéristiques mécaniques notamment d'élasticité dans le sens de la longueur ou dans le sens de la largeur c'est particulièrement criant pour les tables d'épicéales qui sont majoritairement utilisées dans la luthier et donc le luthier va véritablement travailler à partir de la pièce et va s'adapter en fonction des contraintes et des caractéristiques particulières de la pièce dans le but d'obtenir le résultat souhaité le résultat demandé par le musicien alors que dans l'industrie quelle que soit la pièce au départ le protocole de fabrication sera exactement le même et du coup comme la pièce de bois aura des variations en termes de densité d'élasticité on va avoir un résultat finalement beaucoup plus aléatoire dans un cas ça va sonner très très bien dans l'autre cas ça va sonner très mal et dans la majorité des cas soyons clairs ça va sonner comme ça doit sonner normalement mais on n'est pas à l'abri de rater c'est pour ça qu'il est important de tester les guitares avant de les acheter en particulier quand c'est des guitares industrielles normalement un luthier qui connait son métier quand on a défini un cahier des charges assez précis notamment en termes de son le luthier va pouvoir vraiment façonner le son en s'adaptant à chaque pièce de bois particulièrement c'est là la différence fondamentale entre l'industrie et l'artisanat donc le métier de luthier englobe différents corps de métier donc il y a un tronc commun avec le menuisier béniste vous l'avez constaté les machines que j'utilise sont celles qu'on retrouve dans les ateliers de l'unisier ou des bénistes il y a des outils plus particuliers notamment tous les gabarits qu'il faut se fabriquer soit il faut être déjà un petit peu bricoleur il faut avoir la capacité de fabriquer son propre outillage et de faire éventuellement des montages particuliers avec la défenseuse on l'a vu avec la défenseuse sur table avec la défenseuse à col de signe il y a toute la partie électronique donc la soudure manier le fer à souder être capable de câbler les micros sur le sélecteur sur les potentiomètres sur le jack il y a tout le travail décoratif donc les sculptures on a vu la sculpture des chanfrains la sculpture de la poignée où on pourrait aussi faire des sculptures purement esthétiques sur la table de la guitare aller jusqu'à des gravures de la gravure aller éventuellement jusqu'à de la marqueterie c'est-à-dire découper une pièce de bois et découper la forme femelle pour pouvoir l'intruster en quoi la manière d'un puzzle pour décoller c'est quelque chose qui se fait beaucoup en outils sur la touche et tout le travail évidemment de finition donc le bouche-porage du bois c'est-à-dire mettre un produit particulier pour boucher les portes du bois pour faire des finitions ou des finitions vernis dans le cas d'une finition vernis mettre un fond dur qu'on peut appeler aussi sous-couche qui va être une couche d'accroche pour que le vernis de finition qui lui peut avoir des propriétés de brillance particulière accroche-liant sur le bois l'application du vernis en lui-même donc le maniement du pistolet à vernis que l'on a vu et ensuite tout le travail de ponçage de vernis et de polissage dans le cas d'un vernis brillant plus évidemment comme dans tous les corps de métier où on est installé à son compte être capable de vendre son travail donc avoir des notions un peu commerciales de comptabilité pour faire la gestion de son entreprise la gestion de stock au niveau des consommables au niveau des pièces de bois donc c'est aussi ça qui rend passionnant le métier le métier de luthier c'est que ça regroupe différents corps de métier qui vont du travail brut du bois jusqu'à la partie commerciale éventuellement être capable de faire des photos de cette réalisation de se représenter sur les salons de s'occuper justement de participer à des salons et donc on passe de la rameau d'égo à l'ordinateur derrière l'appareil photo derrière une machine à calculer pour faire sa comptabilité donc le métier de luthier est assez vaste et regroupe différents corps de métier et donc comme je viens de vous expliquer la particularité du métier de luthier et de regrouper différents corps de métier donc quels sont les moyens de se former donc une formation de base en menuiser dans les ministériques est souvent une bonne idée le chemin à suivre pour avoir déjà des notions pour le maniement des machines pour le maniement des outils à main et une compréhension de la matière qu'on utilise principalement pour faire des guitares qui est donc le bois donc ensuite il existe quelques écoles de luthier en France donc il y a l'ITEM au Mans ITEM Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique qui au banc comme ça ça rajoute un petit M dans l'intitulé de cette école plus près de mon atelier qui est situé à Montferier-sur-Leste on a à Bédarieux du côté de Bézé Montferier-sur-Leste à côté de Montpellier et donc Bédarieux est du côté de Bézé donc il y a le lycée technique du Pays d'Or qui propose à peu près la même formation comment on m'a parlé récemment d'une formation du côté de Lyon donc ça ce sont les formations de CAP de facteur de guitare il existe après certains luthiers qui font des formations sur le long terme comme notamment Claude Fouquet qui est également du côté de Bézé ou Richard Baudry qui est du côté de Lille je suppose qu'il y en a d'autres il y a des stages courts de loisirs comme moi je fais où on peut venir à l'atelier fabriquer sa guitare et repartir avec donc ça dure une à deux semaines où on peut éventuellement se mettre d'accord sur un planning et donc voilà les différentes formations qui existent pour les luthiers en France il y a évidemment des écoles en dehors de France il y a des écoles assez récutées aux Etats-Unis au Canada en Belgique me semble-t-il en Angleterre je vous invite à aller sur le site laguitare.com www.laguitare.com site tenu par Jacques Carboneau laguitare.com est véritablement le portail de la lutherie en France il y a un manuaire assez détaillé de tous les luthiers donc on peut trouver le luthier à côté de chez soi puisque ça marche sous forme de carte donc on peut chercher les luthiers région par région et il y a donc une partie du site qui est consacrée aux différentes formations donc aussi bien les stages loisirs que les formations pour devenir luthiers à son tour alors évidemment c'est pas le tout de fabriquer une guitare et de connaître le métier du bois comme je l'ai dit avoir des bases en comptabilité est une bonne chose pour avoir j'ai un DIT d'économie et gestion et donc ça regroupe différentes formations c'est bien aussi de faire des stages chez des gens qui sont spécialisés par exemple trouver quelqu'un qui sait vraiment faire des bonnes soudures ce que j'ai fait aller voir un luthier ou un vernisseur un luthier qui est spécialisé en vernis ou un vernisseur qui ne fait que du vernis pour vraiment apprendre le maniement du pistolet à vernis et toutes les subtilités des différents types de vernis chose que j'ai également fait ça permet aussi d'avoir des bons conseils pour se construire sa propre cabine à vernis merci d'avoir suivi ce programme j'espère que la lutherie et la guitare électrique n'ont plus aucun secret pour vous et je vous dis à bientôt à l'atelier ou sur un salon au revoir Sous-titrage ST' 501 ... 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